C'est déjà le temps des vacances qui approche la pause de l'été. Et puis, on pourrait soit, en tant qu'étudiant au secondaire, ne rien faire jusqu'à temps qu'on recommence l'école en septembre, où on peut se préparer, puis il y a des choses pratiques qu'on peut faire. Et Jean-Philippe Michel est là ce soir. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Tu as des trucs. Toi, tu t'occupes de la jeunesse. Oui, ça me passionne. Tu as des trucs pour eux. C'est important de se préparer pour l'école qui va commencer en septembre. Oui. C'est important parce que des fois, on arrive en première année à l'université ou au collège, puis ça ne marche pas. Ça va mal. Les jeunes ne sont pas habitués. On est rouillés. On n'est pas confortables. C'est un nouvel environnement. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour se préparer avant qu'on arrive à l'université ou au collège pour qu'on se sente à l'aise quand on commence notre année. Est-ce qu'en partie, de se préparer, c'est aussi de prendre des vacances? Absolument. Ce n'est pas ce soir que les parents devraient aller dire à leurs jeunes « Ah, cet été, on va te faire travailler. Cet été, tu vas voir telle chose, telle chose. » Les jeunes que moi, je vois en ce moment, ils ont été en période d'examen. Ils sont très fatigués de l'année scolaire. Donc, il faut prévoir une vacance où ils peuvent rebâtir leur énergie avant de prendre le projet de préparation. Alors là, si on bâtit le projet de préparation, en quoi est-ce qu'il consiste? Premièrement, on veut faciliter l'indépendance des jeunes. On veut qu'ils soient en mesure de devenir plus indépendants durant l'été. Que ce soit des jeunes qui sont en 11e, qui font la transition de la 12e année, ou des jeunes qui font la transition de la 12e année à l'université, ou au collège, on veut bâtir leur indépendance. Donc, eux devraient être à la tête de la création de leur été. Le parent peut agir en termes de coach, de faire des suggestions, de poser des questions, de demander aux jeunes, « Mais qu'est-ce que tu veux de ton été? » Le jeune va peut-être mettre en priorité ses activités sociales. C'est correct, mais il faut trouver d'autres choses. Est-ce que le jeune veut faire du bénévolat, veut travailler, veut visiter des organisations pour lesquelles il pourrait travailler un jour? Est-ce que le jeune veut rencontrer des gens qui sont en train de travailler? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour créer un été fantastique. Puis, tu as le temps parce que tu n'es pas aux études. Oui. C'est comme si c'est ton temps, là. C'est un temps clé où est-ce que tu peux aller passer une journée avec quelqu'un. Ça ne va pas t'empêcher de faire des devoirs. Exactement. Tu sais, de passer la journée à apprendre au sujet d'une carrière ou quoi que ce soit. C'est ça. OK. On devrait aller visiter le campus, rencontrer les profs? Oui. Le campus, c'est très facile à faire. Moi, ce que je propose, c'est que les jeunes connaissent souvent déjà quelqu'un qui va à l'université, qui a été à l'université, qui peut les amener. Ah, voici les coins spécials sur le campus. Là, le jeune peut commencer à écrire des notes. Ah, où est-ce que j'aimerais étudier? Le jeune devrait approcher sa visite du campus avec des questions déjà. Moi, j'aimerais savoir où est-ce que je vais m'entraîner? Où est-ce que je vais prendre l'autobus? Où est-ce que je pourrais prendre mes cours? Donc, d'avoir une question avant la visite du campus, ça aide à avoir une visite plus améliorée. Parce que sinon, ils se présentent à l'école, puis c'est tout en même temps. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il y a une semaine d'activité sociale, la première semaine, la semaine 101, l'Université d'Ottawa, Frosh Week, des fois on appelle ça. C'est une semaine très importante, parce que là, on va apprendre à connaître des gens, on va apprendre à connaître les organisations qu'il y a sur le campus. Mais c'est une semaine très chargée. Pourquoi pas venir une semaine avant ça, ou même au début de l'été, pour venir explorer, pour venir faire les choses plus tranquillement, pour qu'on soit plus habitués quand le semestre commence. Est-ce qu'il y a une grosse différence si le jeune va aller vivre sur le campus ou reste chez les parents? Moi, je dirais que c'est important dans les deux cas. Le problème, quand les jeunes vivent chez les parents, c'est que c'est plus difficile de créer un sentiment d'appartenance sur le campus. Nous, on connaît ça à Ottawa parce qu'il y a des jeunes qui viennent de l'Ouest ou de l'Est, puis là, ils vont sur différents campus, puis là, ils retournent chez eux. Ils ne sont pas sur le campus longtemps. Ça s'enlève à le sentiment d'identité d'être étudiant ou de faire partie de ce campus-là. Ça, ça peut affecter nos notes, ça peut affecter notre performance à l'école. Ah, tu trouves ça, chez les jeunes? Ah, absolument. Oui, le sentiment d'appartenance comme étudiant sur le campus, c'est important. Je ne sais pas, moi, je veux dire, moi, j'habitais chez mes parents, j'allais à l'Université d'Ottawa, puis moi, c'était dans le temps, c'était vraiment, écoute, je m'en vais à l'école, j'ai des cours, j'ai des devoirs, j'ai des examens. Je veux dire, t'appartenais, mais je veux dire, t'avais un groupe d'amis, puis tu faisais des amis en classe, puis tout ça, mais définitivement, ce n'était pas l'expérience de vivre là-bas, puis de te faire un nouveau réseau. Parce que moi, quand tu habites dans la ville où tu étudies, tu as déjà un réseau, souvent. En tout cas, moi, j'avais déjà un réseau, déjà des emplois, déjà. Alors, l'expérience, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Je me demande si un ou l'autre est plus facile pour la génération. Moi, je veux dire, c'était comme aller dans une grosse école secondaire. Non, mais tu sais, ça ne change pas quand tu es dans la même ville. Les jeunes doivent savoir qu'ils peuvent avoir ce choix-là, qu'ils peuvent choisir. Si je veux une expérience salvable à mon secondaire, c'est une option. Si je veux une expérience complètement différente, je peux la créer. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas le choix. Il y en a qui n'ont pas des universités où est-ce qu'ils habitent. Nous, on a deux grandes universités, on a des collèges, on est chanceux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les jeunes qui ne sont pas encore prêts à aller à l'université. Ils sont en 11e année, mais ils doivent passer du temps, cet été, avant la 12e année, à faire des réflexions sur ce qu'ils veulent faire après le secondaire. Parce que les cours de 12e, c'est les cours qui vont déterminer l'entrée à l'université. Moi, il y avait la 13e dans le temps. Moi, je suis tout mêlée à la 12e. Je ne comprends rien de ça. Tu as raison, les cours de 12e ont compté, mais quand ils vont faire demande, ça va être des fois au début de la 12e année. Donc, les universités vont vraiment regarder les cours qui sont en 11e année. C'est tellement tôt! C'est tôt, mais les étudiants travaillent fort au secondaire, ils savent que leurs cours sont importants. Ce morceau-là, je ne m'en soucie pas. Moi, ce qui me soucie, c'est que la décision, l'application de l'université en automne, en 12e année, les jeunes ne sont pas prêts. Il y a trop de pression si les jeunes commencent à en passer en septembre. Ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas eu la réflexion, ils n'ont pas décidé qu'est-ce qui m'intéresse, c'est quoi les sujets à l'université que je pourrais étudier, quel genre de carrière qui m'intéressait, qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes forces. Mais est-ce qu'ils sont plus prêts l'année d'après? Non. S'ils commencent à y penser, durant l'été, ils ont plus de temps d'avoir ces réflexions-là. L'été de la 11e, tu veux dire? L'été après la 11e année. Après la 11e. Exact. Donc moi, quand je fais des programmes de coaching un-un-un avec les jeunes, c'est un temps excellent pour moi de travailler avec les jeunes cet été-là après la 11e année. Parce qu'on a amplement de temps de travailler durant l'été, durant l'automne. Non, mais 11e, tu n'es pas là. Tu n'as pas la tête à ça. Tu as la tête à quel chum que tu veux. Non, non, mais... OK, OK, Jerry, dis ce que tu veux dire. Je me fais parler dans l'oreille. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je disais, c'est que moi, je suis en désaccord avec toi. Je trouve que justement, 11e, c'est là où je pensais justement à ma carrière, puis qu'est-ce que je voulais faire par la suite. Excellent, tu es branchée. Moi, j'ai commencé à y penser après ma maîtrise. Moi, je ne vais pas défendre mon point de vue, puis je ne vais pas dire que tu n'as pas raison. Non, je ne sais pas d'avoir raison. Ce que je vais te dire, c'est que tu pourrais faire le même argument à 11e, 12e, 1re, 2e, 3e, 4e année à l'université, 1re année du travail. On peut faire la même argument. Non, on n'a aucune idée à ce point-là. On n'a aucune idée, mais ne veut, ne veut pas notre système d'éducation. Oui, nous force à y penser. Dis-le-toi que tu choisis en 12e année quel va être ton problème d'études universitaires. Puis moi, ma grande idée, c'est qu'on peut préparer les jeunes à mieux faire cette décision-là. Il y a des activités qu'on peut leur faire faire. Je viens ici, je t'en parle, puis j'adore ça, ça me passionne. Oui, oui, je vois ça. Parce que quand on peut aider les jeunes à se découvrir puis à découvrir le monde du travail, le futur du monde du travail, leur choix est beaucoup plus illuminé. Puis ça leur permet d'entamer leur étude avec une confiance, une passion qui est vraiment intéressante. Comment est-ce que tu gères le fait que, si on est en 11e année, puis on pense à la carrière qu'on veut, puis on sait que maintenant, en dedans de 4-5 ans, les options de carrière changent, dans le sens que le domaine, le marché du travail évolue tellement rapidement que des emplois qui existent maintenant n'existaient pas il y a 5 ans. Tu as raison. Donc, comment est-ce que tu positionnes dans ce que tu connais? Tu positionnes les jeunes dans ce que tu connais ou dans ce qui est tendance? Comment est-ce que tu gères ça? Tu sais, plutôt que juste de regarder les carrières traditionnelles au niveau des options. Souvent, les jeunes vont connaître 10 ou 15 carrières. Puis juste de leur montrer les carrières qui existent aujourd'hui, c'est passé, tu as raison. Pourquoi? Parce qu'on prépare des jeunes pour des carrières qui n'existent pas encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça te fait peur? Non, une chance. Oui, une chance. Il faut. Il faut qu'on le réalise, mais ça prend une différente approche. Il faut regarder les tendances dans le futur, mais il faut plutôt enseigner aux jeunes de comment reconnaître les grandes problématiques qui existent sur le marché du travail. Donc, les jeunes doivent comprendre que, non, ce n'est pas seulement un job ou une carrière que je dois choisir immédiatement. Non, je dois comprendre que j'analyse le marché du travail pour voir différentes opportunités, différents défis. Puis là, je vois, mais par rapport à qui je suis, j'ai certaines forces, j'ai certaines passions. Où est-ce que je peux faire des belles contributions? C'est très bien de le faire, ça, au début. Moi, je fais ça avec les jeunes qui ont 16, 17 ans pour commencer à réfléchir à ça. Mais ces jeunes-là vont devoir le refaire en début de carrière. Oui, oui, absolument. Après 3 ans, après 5 ans, après 3 ans. Ça va être un cycle continu. Oui, oui. Puis eux vont bâtir la carrière de leur rêve. C'est quoi, comme 7 à 10 carrières en 10 ans qu'ils vont faire, là, potentiellement? Moi, ce que je dis, c'est qu'ils vont travailler sur différents défis durant leur vie. Ça pourrait être 7, ça pourrait être 10, mais cette statistique-là est basée sur... Elle n'est pas basée sur rien. C'est une statistique inventée, mais qui est très, très populaire. Parce que c'est très difficile de définir c'est quoi une transition de carrière. Est-ce que c'est du secrétaire? Changement de projet, changement de niveau? Changement de poste, changement de compagnie. Mais on sait qu'il va y avoir du changement. Ça, on peut compter là-dessus. Mais tu sais, les jeunes, quand ils se mettent cette pression-là d'apprendre, de savoir dans quoi ils veulent s'embarquer, moi, j'ai vraiment appris que l'université t'apprend à apprendre. Tu sais, tu te développes pour que tu puisses... C'est certain qu'il y a certaines veines que tu spécialises et tout ça, mais tu sais, si tu as fait ton bac à l'université, bien, tu peux en faire un autre. Oui. Tu sais, tu n'as pas... Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Non, non, du tout. Donc, tu n'es pas pris, « Ah, parce que tu as étudié ça, que c'est ça absolument que tu dois faire. » Ça nous apprend à prendre, à être flexibles, bien, ouvrir nos horizons, à réaliser à quel point on ne sait pas grand-chose. Oui, oui. Tu sais, parce qu'on quitte d'une place parce qu'on pense qu'on est le nombré du monde, là. Oui. Ou ça, qu'on... Non, mais c'est vrai, à un certain sens. On nous ouvre l'esprit puis on réalise comment qu'on ne sait rien, tu sais. On apprend. Tu as raison, parce que moi, quand j'étais coach en organisation pendant longtemps, j'ai souvent travaillé avec des ingénieurs qui avaient une spécialité, qui étaient très bons à ce qu'ils faisaient. Puis là, on leur donnait une promotion, ils donnaient leader. Ah oui, c'est tout un autre apprentissage. C'est tout un autre apprentissage, tout un autre défi de carrière. Puis ça, ça arrive systématiquement. On peut prédire que les jeunes vont avoir ce genre de changement-là. Mais si les jeunes sont capables de se comprendre, ce qu'ils veulent, leur force, leur passion, leur intérêt, puis comprendre les opportunités sur le marché de travail, puis de définir un trajet... De s'aligner avec ça. Oui, comment est-ce que je peux m'aligner à ça ou comment est-ce que je peux aller de là à là? Oui. Puis s'ils ont une réflexion positive par rapport à ça, là, ils deviennent indépendants, ils deviennent proactifs dans leur développement de carrière. Puis là, c'est possible le bonheur au travail. Oui. Là, c'est possible la satisfaction. Mais eux doivent être en charge. Auparavant, les organisations aidaient, guidaient les gens dans leur trajet. Maintenant, c'est aux jeunes d'être responsables. Oui. C'est pour ça que je veux responsabiliser les jeunes à un très jeune âge, pour qu'ils aient déjà ce réflexe-là. Puis eux sont en charge de leur éducation, de leur travail, de leur carrière, de leur futur. Puis ils ont un bon sentiment de ça. Les outils que tu es en train de décrire s'appliquent aux jeunes, c'est certain, mais on s'entend que ça s'applique à tout le monde. Oui. C'est-à-dire, si on prend une pause pendant l'été, on rembarque dans une nouvelle routine, on est nouvelle maman, ou on a un nouveau poste, ou un nouveau conjoint, ou on a déménagé, on peut se pratiquer. On peut faire les choses que tu décris au niveau de se pratiquer avant d'entrer en poste ou avant de retourner à l'école. Oui. Ou ce qu'on fait. C'est vraiment intéressant, les approches que tu proposes, parce que ça va être des outils que les enfants vont pouvoir facilement répéter. Ça, c'est la clé. Dans les autres transitions qu'ils vont faire. Ce n'est pas juste, ah, parce que là, tu commences l'université, tu vas faire ça. C'est vraiment un outil comme apprendre à se laver les cheveux. Oui. Puis qu'on répète à vie. Moi, je les ai de faire une bonne décision au début, mais c'est plus important qu'ils ont acquis ces habiletés-là pour qu'ils puissent le refaire par eux-mêmes plus tard. Puis quand on parlait tantôt de comment organiser un été productif, le fun, j'ai mis un billet de blog sur mon site web étincelle.info qui décrit des expériences à Ottawa spécifiques aux jeunes, comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser de faire du bénévolat, de travailler, de faire un camp d'été, de faire un cours en ligne. Donc, il y a toutes sortes de choses que les jeunes peuvent faire. Puis ce que je propose aux parents, c'est au lieu de décider pour les jeunes qu'est-ce qu'ils vont faire, de leur donner le menu. Puis moi, j'ai créé un menu, de leur donner un menu puis ensuite de dire qu'est-ce que vous voulez faire. Choisissez dans le menu. C'est génial, merci. Merci d'avoir été là. C'est génial. Je sais que je ne suis pas une jeune, mais j'ai le goût de planifier mon été avec les objectifs pour recommencer en septembre en grand. Non, mais c'est le fun, c'est motivant. Ah, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Jean-Philippe Michel. Restez là après la pause. Je pense que vous allez trouver ça très intéressant. Je suis avec Rebecca Roy. Elle nous parle des caméras par robot, les Helicam. Je ne sais pas trop. Vous allez voir ce que c'est. C'est super cool. Après, ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada